Ici on est à Villafont, donc on assiste à la renaissance d'une vigne. Est-ce que la renaissance de vigne est un mouvement national ? Si oui, pourquoi ? Et quel est l'intérêt ? Oui, c'est un mouvement vraiment national. Moi j'ai étudié la chose à peu près pour la France. J'avais repéré une quarantaine de renaissances depuis il y a deux ans maintenant que mon livret est sorti. Et je n'avais pas tout repéré, j'en ai encore retrouvé au moins une dizaine. Il y a donc une cinquantaine d'endroits en France où on a fait renaître la vigne. Des petites surfaces, des moyennes surfaces ? C'est très varié. En général ce sont des petites surfaces, ça va de 6 à 10 hectares. Mais il y a des cas extraordinaires, par exemple le vin de Cahors, qui était un vin historique, qui était connu, qui s'exportait en Angleterre au Moyen-Âge, etc. A quasiment disparu parce qu'au moment de la reconstitution, les jeunes de Cahors ont planté ce qui produisait le plus, disons un mauvais vin. Et quand les vins du midi sont arrivés, évidemment ils ont été balayés. Donc le vignoble de Cahors n'avait plus que 100 hectares, ce qui est peu par rapport à ce qu'il était. Et aujourd'hui il y en a 5000. Alors il y a eu évidemment toutes sortes de circonstances qui les ont aidés. Alors pourquoi cette renaissance ? Quel est l'intérêt ? Alors le pourquoi c'est un tout petit peu compliqué, mais on peut quand même penser à quelques critères. Le premier c'est que la technique de fabrication, enfin de la vigne, d'entretien de la vigne et de la vinification a changé. C'est assez mécanisé. En effet, voilà. Le tracteur... Donc c'est plus facile quoi. Évidemment. Plus facile, plus rapide, moins fatigant. C'est un premier. Également au niveau oenologique. L'oenologie a fait des progrès considérables. Et aujourd'hui on peut faire un vin correct, sans trop de problèmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, c'est une première raison. Et une deuxième raison plus générale. Il y a eu, vous vous en souvenez, ou du moins vous le savez, en 68, une sorte de révolution sociale. Et après 68, on s'est mis à aimer la nature, à retourner à la nature, à nos racines. C'est le retour à la terre. Voilà, c'est le retour à la terre. La preuve, c'est combien de jeunes sont repartis dans le massif central, élevé des chèvres. Mais c'est ce mouvement-là qui a très certainement contribué à relancer. Et aussi le retour à l'histoire locale. On a eu beaucoup d'historiens locaux qui ont travaillé sur le patrimoine. Et donc ça a donné l'idée à certains, dire, mais il y avait de la vigne ici, pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas ? Et à Villafon en particulier, il y a eu une autre raison, c'est que la vallée, les anciennes vignes s'enfrichaient, elles se boisaient. Et on a eu l'impression que le paysage allait se refermer sur les villages. Et c'était une raison, en particulier à Villafon, pour lesquelles on a pensé qu'avec la vigne, on pouvait vaincre ou du moins repousser la friche et repousser la forêt. Mais vous pensez qu'à Villafon, un jour, on va retrouver tous les coteaux et dans toute la vallée de la Loue à nouveau en vigne ? Il faudrait être très optimiste. Bon, il faut dire que... Vous n'y croyez pas ? Non, mais je pense qu'on peut faire mieux, en particulier à l'eau, à Moutier-Ou-de-Pierre, il y a de très beaux coins de vigne. Mais c'est ce que j'allais dire, ensuite, l'autre raison, il faut des hommes, il faut des gens qui en ont envie, qui se battent. Il faut que le projet économiquement soit viable aussi. Exactement. Parce que, contrairement à la vigne d'Ornan, qui est une vigne municipale, qui ne pourra pas vendre son vin, l'idée, dès le départ, en particulier d'Alain Verdunet, qui avait contribué, qui était à l'origine de ce vigneauble, c'était de faire un vignoble commercial et pas un vignoble... Musée. Oui. Comme à Champlit. On a commencé comme ça au début avec un petit vignoble folklorique, puis ensuite ils se sont beaucoup développés. En Franche-Comté, vous avez assisté à des vignobles qui sont à nouveau prospères. Oui, j'en ai, parce que j'ai fait un livre également sur le vignoble du Dou et de Haute-Saône. Haute-Saône était un grand département viticole. Et en Franche-Comté, en dehors du Jura, il y avait une dizaine de renaissances. Il y a eu Champlit, bien sûr, qui est le plus célèbre, mais il y en a eu ailleurs. Il y a l'Outreau, par exemple. Il y a eu trop. Et vous voyez, ce sont des... En dehors de Champlit, qui a eu jusqu'à 35 hectares, c'était plutôt entre 5 et 10. Et donc, oui, la Franche-Comté a été une terre de renaissance viticole. Parce que la Franche-Comté a été, sinon une grande région, mais moins une bonne région viticole. Et c'est, bien sûr, le philoxéra, à la fin du 19e siècle, qui a supprimé tout ça. Il y a eu ça. Alors, si on retourne en histoire, dans l'histoire, il y avait déjà, depuis les années 1850, la concurrence des vins du Mili. Qui arrive, par exemple, à Besançon, par bateau, avec la création du canal, ce qui deviendra le Rhôneau-Rhin, qui s'appelait le canal Monsieur. Et donc, à Besançon, ça a fait beaucoup de mal. Ici, est-ce qu'il y a eu cette influence-là ? Je ne sais pas. Par contre, le chemin de fer a contribué à accentuer la concurrence des vins du Midi. Puis, naturellement, il y a eu le philoxéra. Il est arrivé à la vallée, ici, en 87. Et il a été surtout terrible entre 90 et 1900, où il a complètement détruit le... Alors, par contre, tout de même, il y a eu une certaine reconstitution, avant la guerre de 1914. Mais est arrivée ensuite la guerre de 1914. Les vignerons sont partis, sont revenus 4 ans après, évidemment. Quand ils sont revenus ? Oui, quand ils sont revenus, déjà. Et pas forcément en état de cultiver. Oui, voilà, beaucoup blessés, etc. Et je crois que ça, ça a été le signal quasiment définitif de la déroute. Et le vignoble commercial de Villafan s'est éteint entre les deux guerres. Oui, entre les deux guerres. Mais là, est-ce qu'on peut imaginer un jour que ces coteaux qui sont derrière nous, où la forêt a repris ses droits, soient à nouveau plantés en vigne ? Bon, partout, non. Parce que, par exemple, sur Villafan, il y avait 200 hectares de vignes, mais sur une commune qui en compte 600, c'est-à-dire un tiers de la commune était en vigne. Alors, tout ce qui pouvait l'être. Bon, ça, on ne le retrouvera pas, bien sûr. Moi, je crois à des renaissances, on va dire, par petites surfaces, comme je vous le disais, à l'eau, à Moutillot-de-Pierre, Monche-Soura, aussi, le village qui est là, un peu plus bas, avait également des vignes. Mais revoir tout cela, parce que la vigne, c'est bien beau, mais le vigneron le dira, il faut vendre le vin. Merci. 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 Merci.